Heurent 1, 7h10 Thomas Soto On parle avec Axel Detarlay de Citroën ce matin. Citroën qui se recentre sur les modèles d'entrée de gamme, Axel. On le voit avec son nouveau 4x4 urbain, le Cactus, qui sort en juin prochain à un prix qu'on nous promet abordable. Alors Axel, est-ce que ce n'est pas risqué de voir ainsi nos constructeurs automobiles devenir des spécialistes des voitures premier prix ? On nous explique sans cesse qu'il faut monter en gamme, qu'il faut innover. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Eh bien non, au contraire, c'est une excellente stratégie. Vous savez, faire simple, c'est très compliqué. Et c'est ce qui explique le succès mondial de Dacia, la filiale low cost de Renault. Personne sur Terre n'est arrivé à copier Renault en matière de voitures pas chères. Les ingénieurs automobiles savent tous très bien vous fabriquer de très belles mécaniques avec beaucoup d'électronique. En revanche, faire simple, c'est tout un art qui ne s'improvise pas. Vous parliez d'innovation. Justement, il en faut beaucoup d'innovation et d'astuces pour être pas cher. Vous avez des exemples ? Alors, ce n'est pas forcément très visible, mais dans le nouveau cactus de Citroën, par exemple, qui sort en juin, exemple, liquide de nettoyage est diffusé par des essuie-glaces, par les essuie-glaces eux-mêmes. Il n'est plus aspergé sur la vitre. Résultat, vous pouvez réduire de 11 kg le poids du réservoir. Avec cette astuce-là, 11 kg ? Oui, il y a moins de liquide, etc. Donc, ce n'est pas très visible, mais c'est très efficace. Le combat, ce n'est pas de technologie inutile. Et le tout, l'astuce, c'est qu'il ne faut jamais faire cheap. Il ne faut pas faire voiture au rabais. Et on gagne bien sa vie dans le low cost pour un constructeur ? Ah bah oui, tant que personne n'arrive à vous copier, vous savez, c'est comme dans le luxe. Quand il n'y a pas de concurrent, vous fixez les prix que vous voulez. Et c'est ce qui se passe pour Renault et sa filiale low cost d'Asia, qui est très rentable, avec une marge nette de 6 %, ce qui est exceptionnel dans le monde de l'automobile. Il y a quand même un bémol, dites-moi si je me trompe, mais ces voitures-là, elles ne sont pas produites chez nous, elles ne sont pas produites en France. Alors voilà, ça c'est vrai. Dacia a ses usines en Roumanie et au Maroc. Et la Cactus, effectivement, sera fabriquée en Espagne. Mais néanmoins, on peut quand même se consoler en se disant que ces modèles sont conçus en France par des ingénieurs français. Et puis, ils permettent de dégager des marges qui iront justement ensuite financer le haut de gamme en France. En l'occurrence, pour Citroën, c'est la gamme DS qui, elle, ces modèles, sont fabriqués en France. Voilà, l'éloge de la simplicité qui peut devenir l'éloge de la rentabilité, finalement, dans l'automobile de demain. Axelle de Tarlet, le Zoom éco, c'est tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Europe 1, il est 7h12. Une fois qu'on a dit que le gouvernement voulait économiser 50 milliards... ...